Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Maman et ses 8 pyjamas. Ça fait très 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 longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur la chaîne. Il y a eu des tonnes de choses qui se sont passées depuis la dernière fois que j'ai fait une vidéo. Entre autres, on a déménagé, on a eu une de nos cocottes qui a été très 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 malade, qui a dû même avoir une chirurgie, et on a eu plein d'autres péripéties, un incendie dans la maison. En tout cas, j'en passe. Ben 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 des choses se sont passées. On a même au niveau scolaire, une de nos filles a décidé de retourner à l'école. Une de nos plus vieilles qu'on fait l'école à la maison. Et finalement, ça s'est très mal passé. Elle a préféré revenir en école maison, parce que l'école maison a tellement d'avantages pour nos jeunes. Et c'est ça, ça n'a pas marché même après un an. Donc, elle est revenue en école maison. Donc, ça me tentait aujourd'hui, j'étais en train d'organiser mes choses pour mon début d'année scolaire, parce que ça va être notre cinquième année en école maison qu'on commence cette année. Et je me suis dit, tiens, c'est une bonne journée. Il n'y a pas rien qui se passe de bizarre dans la maison. Donc, c'est le temps. Je reprends mes vidéos. C'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps, mais que malheureusement, avec toutes les circonstances des choses qui se sont passées, ce n'était pas la priorité. Donc, en ce moment, je refais donc une vidéo sur ma chaîne. Et j'espère que vous allez l'apprécier. Et j'espère être capable de poursuivre, de faire des vidéos pour vous, et pour vous montrer l'école maison et toutes sortes d'autres affaires qu'on fait dans notre famille. Donc, j'ai pensé, vu que c'est le début d'année scolaire, vous m'ont offert un haul de toutes les choses que j'ai faites. Donc, un retour de course de tous les achats que j'ai fait pour la rentrée scolaire, quel manuel aussi on va utiliser, etc. Donc, c'est une vidéo sur ça aujourd'hui. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, la première partie que je vais vous montrer, c'est des choses générales que j'ai achetées. Il n'y a pas énormément de choses, parce que depuis tout ce qui est arrivé, j'ai changé aussi un peu mon style dans les dernières années d'école maison. J'ai décidé d'aller vers quelque chose d'un peu plus minimaliste. Et en plus, avec les années, je me suis vraiment équipée pour notre école maison. Et ce qui fait en sorte que j'ai eu de moins en moins besoin d'acheter des choses, parce que c'est des choses qu'on peut réutiliser d'année en année. Et aussi, je n'ai plus de classe spécifique dans ma maison pour faire l'école maison. Donc, si vous êtes parmi de ceux qui sont abonnés, qui avez déjà vu mes premières vidéos, vous avez vu que j'avais une classe, une pièce dans la maison qui était vraiment dédiée à une classe d'école maison. Dans la maison qu'on est présentement, ce n'est pas possible. Je n'avais pas l'espace pour. Donc, j'ai dû arranger les choses différemment. Je vous ferai une autre vidéo sur ce sujet-là et comment je me suis organisée une autre fois. Mais là, donc, je commence à vous montrer le hall. Donc, la première partie, ça va être les choses que j'ai achetées pour rajouter à notre école maison. Et la deuxième partie, ça va être pour tout ce qui est curriculum et tous les manuels que j'ai achetés pour les filles pour faire leur école. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voici un tour général de ce que j'ai sur la table pour ma première partie. Donc, pour débuter, j'ai acheté des horloges. Donc, il y a la grosse et deux petites. Les deux petites, c'est pour que mes filles puissent les manipuler. Celle-là, c'est pour que je puisse montrer l'exemple. Ensuite, j'ai acheté ce tableau que c'est des aimants, dans le fond, pour faire les jours, les mois, quelle météo, comment on se sent, etc., avec les années. Donc, de cette façon-là, c'est pour faire notre panier du matin. Donc, si vous ne savez pas c'est quoi le panier du matin, je vous ai mis le lien en barre de description. Donc, je vais utiliser ça en plus de notre gros calendrier. Donc, cette année, on a une première année, une, deux, trois, parce qu'elle fait les deux. Elle a des choses qui sont en deuxième, des choses qui sont en troisième année. Justement, à cause de tout ce qui s'est passé, on a pris un petit peu de retard. Donc, français, mathématiques, je préférais prendre plus mon temps. Donc, on a une première, deuxième année et troisième pour d'autres choses. Et une sixième année, qu'est-ce que je dis là, une seconde R1 et une qui est en DIP. Donc, ça, c'est pour mes deux plus jeunes. Donc, c'est un cahier effaçable à sec pour pratiquer les tables d'addition et de soustraction. Je les ai eues chez Walmart. Ensuite, j'ai acheté des cartables. Je vais vous montrer dans une autre vidéo ce que je vais faire, comment je vais organiser cette année les documents de mes filles. Puis, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo parce que j'aime beaucoup faire des thématiques. Puis, je vais sortir sur Pinterest que je vais chercher ces documents-là. toutes sortes de sujets différents. Puis, c'est comme en extra. Ça nous permet de travailler différentes compétences tout en étant, c'est plus ludique parce que ça va avec le thème de notre semaine, etc. Puis, on fait des activités avec ça. Donc, je vais vous montrer comment j'organise ça avec les cartables dans une prochaine vidéo. Mais, elles ont chacune leur cartable. Ensuite, j'ai repris de la colle. Un chacun. Là, on fait un peu de bricolage, mais pas des tonnes. Donc, ça va être suffisant. Des surlinières parce que c'est ça. Ça, c'est plus facile pour ma secondaire 1 d'être capable de trouver les éléments de réponse avec les surlinières. Des effaces parce que ça, je ne sais pas si c'est comme ça avec vos enfants, mais les miennes sont toujours en train de perdre leurs effaces, même dans la maison. Elles ne partent même pas de la maison, puis on trouve le moyen de les perdre. Je ne sais même pas où ce qu'ils finissent. Donc, j'ai acheté deux paquets. Donc, ça leur fait deux gommes à effacer chacune. J'ai acheté des cahiers à anneaux. Ça aussi, je vous montrerai dans le fond à quoi ça va servir. Mais dans le fond, j'en ai acheté 10, mais je n'aurais pas eu besoin de 10. Mais j'en ai une qui est au cégep, puis elle vient toujours de toute façon remplir son stock avant le début de sa session. Donc, j'en ai pris plus parce que je sais que de toute façon, elle va venir m'en chercher. Puis, ils étaient en gros, gros spécial deux semaines chez Walmart. Ils étaient à 15 sous le cahier. Et quand je suis allée chez Walmart aujourd'hui, ils étaient rendus à 70 sous. Donc, des fois, ça vaut la peine de regarder les spéciaux à partir de juillet. Les choses d'école sortent, puis il y a des gros, gros spéciaux. Puis, souvent, ça arrive que ces spéciaux-là ne reviennent pas même à la rentrée. Donc, ça vaut la peine de les regarder. J'ai une vidéo là-dessus, justement, sur comment économiser sur vos fournitures scolaires, que je vais vous mettre aussi en haut à droite, ou sinon aussi dans la barre de description. J'ai racheté un livre pour ajouter à notre collection de lecture. Ça, je l'ai pris au Dollarama avec des collants parce que mes filles aiment beaucoup quand je corrige les travaux, que je leur mette un petit collant. Donc, j'ai racheté de quoi restocker ma collection de collants. J'ai trouvé ça chez Dollarama. C'est des feuilles pour être capable, dans le fond, de s'organiser. Et j'en ai acheté de deux couleurs, des verts et des roses, parce que celle qui est en secondaire 1, je veux lui apprendre aussi à vraiment bien s'organiser par elle-même. Fait que je vais lui donner un peu comme dans un agenda scolaire. Je vais lui donner les travaux qu'elle a à faire pour la semaine, puis ça va être à elle de s'organiser puis de le répartir. Puis, je veux commencer ça aussi avec ma troisième année pour qu'elle apprenne parce que même si elle a certaines matières qui sont en deuxième année, elle a l'âge d'une troisième année, donc elle est capable de commencer à vraiment s'organiser. Donc, je veux l'aider avec ça. Donc, je leur ai acheté ça qui va être pour elle. Ensuite, ça, ces crayons-là, c'est pour maman. Donc, c'est pour moi. Je vais vous montrer aussi pourquoi. Parce que j'ai, dans les dernières années, utilisé 50 millions de sortes d'agendas différents pour organiser mes cours, dans le fond, si je peux dire. Puis, je n'ai jamais trouvé quelque chose. Puis là, cette fois-là, je vais essayer de prendre justement un cahier spirale puis de m'organiser avec des crayons. Donc, je vous montrerai ça dans la prochaine vidéo qui va être comment, justement, je m'organise pour mon année scolaire. Et j'ai acheté à chacune un petit cadeau de la rentrée. Donc, c'est des chaussettes, rien de bien. C'est la deuxième partie. Fait que je vous fais un tour de table. Ça n'en fait. Donc, je vous explique. Ici, c'est première année, deuxième, troisième, puis secondaire. Donc, je commence ici. Ça, pour ma première année, c'est son cahier d'anglais. C'est la première fois que je vais travailler avec ce cahier-là. Mais je le trouvais intéressant. Il est coloré et tout. Donc, je pense que ça va être le fun. Ça, c'est... J'en avais déjà parlé dans une vidéo pour quand celle qui est rendue en troisième était en première. Je lui ai montré à lire avec ces cahiers-là. C'est l'enquête au village des sons. C'est vraiment le fun à travailler avec. Puis, les enfants apprennent super vite avec cette méthode-là. Donc, je l'ai pris pour ma première année. Et pour apprendre la grammaire et tout le restant, j'ai choisi alphabétique. Donc, dans le fond, il y a deux cahiers pour le cahier des savoirs A et B. Puis ensuite de ça, il y a le petit rappel, là. Et puis, ça, c'est un cahier de texte, un recueil de texte pour faire les compréhensions de lecture. Voilà. Ensuite, au niveau des mathématiques, j'ai pris Nougat. C'est la même chose. Ça, c'est le cahier des savoirs. Puis, il y a le cahier A et B pour travailler. Ça aussi, c'est ça. C'est coloré et tout. Donc, on va voir. C'est la première année que je travaille avec Nougat et alphabétique. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner. C'est parce que j'avais pris Lilou et Mathéo, sauf que pour celle qui est en troisième année. Mais ils les avaient plus. Donc, j'ai pris ceux-là. On va voir. Ensuite, j'ai pris toute ma première année. Parce que dedans, il y a un truc de science. Parce que, bon, premier cycle, il n'y a rien de structuré en science. Mais par contre, ça nous donne une idée de quoi faire. Il y a des petites expériences des fois. Puis, en même temps, pour prendre de l'extra, ça me permet d'en donner si j'ai besoin aussi. Donc, ici, c'est la même chose. Toute ma deuxième année, c'est la même chose. Je l'avais déjà parce que j'avais, dans le fond, on avait fait une partie de sa deuxième année l'année passée. C'est juste qu'on n'a pas fini. Fait que Lilou ici et Mathéo, on avait déjà commencé à travailler dedans. Fait que c'est pour ça que je disais qu'il y a comme en deuxième, troisième année. C'est qu'on va finir ces cahiers-là. Puis ensuite, on va passer aux cahiers de troisième année qui sont français, j'ai choisi jazz. Et mathématiques, j'ai choisi tam-tam. Donc, il y a comme deux cahiers et tout ça. Fait que c'est sûr qu'on aura, à moins de miracles, qu'on n'aura pas le temps de terminer les deux cette année puisqu'il faut d'abord qu'on termine cette série de deuxième année-là. Mais dès qu'on a fini, on va pouvoir switcher en troisième année. Mais par contre, on avait eu le temps de terminer anglais, science et, dans le fond, univers social. Donc, là, on est rendu en troisième année. Donc, pour univers social, j'en ai deux. Je ne sais pas encore lesquels que je vais utiliser ou je vais combiner les deux. Donc, j'ai des paysages d'ici, d'ailleurs, que j'avais déjà utilisés avec ma plus vieille quand on a débuté l'école à la maison. Puis celle-là, fait que c'est ça. Je trouvais que les deux étaient bien. Fait que je vais voir. Éclair de génie. Ça, c'est celui que j'avais utilisé ça pour ma plus vieille jusqu'à sa sixième année. Puis ça a toujours super bien fonctionné. Fait que j'aime bien comment c'est fait. Puis en plus, il y a toutes les compétences à l'intérieur au niveau des sciences. Donc, on n'a pas à se casser la tête. Puis, j'ai pris success pour son anglais. Donc, ceux-là, on va les commencer parce qu'elle était déjà rendue là. Elle avait terminé ses autres matières en deuxième année. Donc, ces trois livres-là, on les commence. Ensuite, pour ma grande de secondaire 1, pour mathématiques, j'ai choisi sommet parce que je le trouvais assez complet. Donc, c'est quand même une belle brique. J'espère qu'on va être capable de tout terminer. En anglais, j'ai choisi snapshot parce qu'il y a aussi, je trouvais qu'il était bien fait, qu'il y avait des couleurs et tout. Donc, c'est ça. Et puis, au niveau de géographie et histoire, donc, j'ai pris la même série. C'est histoire à la carte et géo à la carte. Donc, au niveau de géo, c'est comme des fascicules. Donc, il y a comme six fascicules en tout. Puis au niveau d'histoire, il y a comme un livre avec le carnet des savoirs. Il y a comme des cartes et tout ça. C'est comme une référence. Puis après ça, il y a le cahier qui a, dans le fond, qui a plein de choses dedans. Voilà. Ensuite, pour français, il y a mission. Donc, ici, ça venait avec deux fascicules. Ça, c'est le cahier en tant que tel. Puis après ça, ça ici, c'est les fascicules. Donc, ça, c'est comme une mise à niveau qu'on va faire au mois d'août. Puis ensuite de ça, ça, c'est vraiment comme, un cahier des savoirs, là, à garder, là, pour s'y référer. Et ensuite, pour science, j'ai pris origine. Donc, c'est la même affaire. Il y a un fascicule comme un cahier des savoirs, si vous voulez. Puis après ça, il y a toute sa matière dans le cahier. Donc, ça, c'est pour science. Parce qu'au secondaire, histoire et géographie sont deux matières séparées. Donc, ça fait six matières au lieu de cinq, même si c'est considéré comme, c'est ça, c'est deux séparés, là. Donc, ça fait six matières obligatoires au lieu de cinq comparées avec le primaire. Donc, c'est ça. Donc, c'est ce qui conclut mon hall de la rentrée. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de manuels. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans les dernières années, le département de l'enseignement à la maison a vraiment serré la vis au niveau des apprentissages et tout. Donc, il faut vraiment être vraiment dans les lignes puis faire ce qu'on a à faire. Donc, moi, je ne veux pas perdre ma capacité de faire l'école à la maison. Donc, je m'arrange pour que toutes les choses soient bien faites. Donc, c'est pour ça que j'ai vraiment mis l'accent sur les cahiers et tout. Par contre, c'est la façon de le faire qui diffère par rapport à l'école. Mais au moins, les compétences sont là. Les choses qu'ils doivent apprendre sont bien faites et tout. Donc, c'est pour ça que je préfère acheter des cahiers déjà tout fait. Tous mes cahiers, je les achète à ma boutique scolaire à Québec. Parce que, bon, c'est le plus proche de chez moi. Mais c'est ça. Je ne sais pas pour la région de Montréal. Mais par contre, au moins, je sais que c'est vraiment fait. C'est les écoles qui vont acheter à cet endroit-là. Donc, au moins, je sais que c'est vraiment des manuels qui sont complets au niveau des apprentissages. Donc, c'est ce que j'ai choisi pour cette année. Donc, j'espère que ce haul vous a plu. Si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche pour les notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Pour ceux qui étaient abonnés, je suis désolée de ne pas avoir fait de vidéos avant. Merci d'être resté abonné. J'ai été surpris. Je pensais que j'aurais perdu tous mes abonnés. Il y en a encore qui sont bien présents. Donc, je vous remercie beaucoup d'être resté fidèle à la chaîne malgré cette très, très longue absence. Et j'espère que vous allez avoir apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, mettez-moi un beau pouce bleu. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. Au revoir. Sous-titrage ST' 501